bonjour allez on se retrouve pour un petit moment ensemble je sais pas si vous vous souvenez mais j'ai reçu récemment ce lot de papier et de textures on va dire je n'utilise pas assez j'aime bien l'idée mais je ne pense pas toujours à les utiliser et je me suis dit que ce soir ça serait l'occasion de faire quelque chose avec l'autre jour je vous ai montré aussi j'ai fait quelque chose avec ce papier de chez action je suis je sais pas pourquoi je suis amoureuse de ce papier je le trouve génial et j'aimerais bien faire quelque chose avec alors pour le faire j'aimerais me mettre sur ce carnet que je ressors en ce moment j'ai fait l'autre jour cette page c'est marrant sur le coup j'en étais pas fan même s'il ya des petits éléments que j'aimais bien et puis finalement le rouvrant tout à l'heure je me suis dit pourquoi pas c'est pas si mal c'est pas la meilleure de mes réussites mais en tout cas ça me déplaît pas plus que ça donc comment va-t-on partir je n'en sais fiche trop rien donc il y avait ce papier là que je viens d'enlever il ya celui ci un petit peu au ton rosé celui ci aussi là ça fait un peu comme un patchwork il y avait celui ci celui ci celui ci et celui ci et moi j'avoue j'avais très envie de faire quelque chose avec ça pourquoi je ne sais pas non plus arrêter vouloir me poser des questions ça ne sert à rien ça ne sert à rien excusez moi et donc j'aimerais venir utiliser quelque chose comme ça donc je vous montre il ya celui ci avec les petites étoiles dorées comme ça 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 qui fait un peu des vous les voiles comme ça ou celui ci on a déjà un écossais qui est assez prononcé on va dire il faut que j'arrive à trouver quelque chose d'assez neutre parce que j'ai peur que ça ça fasse un peu bazar si je mets quelque chose comme ça je ne sais pas après je me suis dit que j'aimerais bien venir utiliser ces rouleaux alors où celui ci parce qu'il ya à la fois des petites scènes et à la fois et à la fois vous voyez des choses comme ça des personnages que j'aime bien on est dans les tons un petit peu chocolat très sympa je me dis que ça pourrait être vous voyez bien de mélanger ça ça relèverait un petit peu ou alors sinon j'ai sorti ce rouleau là comme ça voilà et sinon j'ai sorti comme je les ai sous les yeux vous savez ces rouleaux que j'avais rentré il ya quelques temps de chez journal ça évidemment dont celui ci qui irait peut-être pas mal là puisque celui ci était dans les tons bleus il y avait en fait des planètes il y avait un peu d'écriture et regardez ça colle vraiment parfaitement avec les papiers c'est même super joli donc j'ai très envie de venir m'amuser avec ça j'avais déjà utilisé un morceau ou deux donc écoutez je crois que je vais démarrer ça fait un moment que je papote je ne sais pas encore dans quelle direction je vais partir tout ce que je sais c'est que je vais venir prendre un morceau je sens que ce papier quand je vais plus en avoir je l'ai déjà dit mais je vais être malheureuse c'est marrant je sais pas ce qu'il a de spécial ce papier mais il me plaît sur quelle page je vais me mettre je vais mettre sur celle ci je ferai peut-être une autre après voilà d'habitude je fais toujours celle ci en premier mais là j'ai décidé de partir à l'aventuré voilà ça me fait penser à des burlington je sais pas si vous avez connu comment est ce que je vais faire est ce que je fais je vais je vais tester déjà voir ce que je pourrais venir utiliser là je pourrais peut-être utiliser un morceau il n'y a pas de de paillettes dessus parce qu'elle s'enlève ses paillettes je sais pas parce qu'après il ya celui ci est ce que si je fais quelque chose comme ça on prend un petit morceau alors celui sinon parce que je sais pourquoi je vais l'utiliser un jour un petit morceau de ça non ça c'est trop prononcé à la limite excusez moi je vais éternuer excusez moi à vous aussi eux je vais venir prendre en fait un petit morceau de ça et je ne sais pas comment je vais l'utiliser mais je vais l'utiliser parce que ça me plaît bien excusez moi allez je viens découper un morceau je vais prendre pour l'instant dans la longueur et je verrai après ouh là là ça se déchire comme dans du beurre ça se coupe comme dans du beurre c'est surprenant ouh super allez un petit morceau comme ça vous voyez j'aime bien que ça fasse quelque chose ici je vais croiser les déchirures en fait mais peut-être que je vais venir mettre en dessous vous voyez des messages un petit peu comme ça en plus là ça irait super bien de faire ça j'aime bien parce qu'en plus on a le marron je vais mettre ça voilà je vais venir découper toute cette partie là et je verrai après ce que je fais de la planète ou alors est ce que je fais qu'est ce que ça fait si je fais ça je préfère le mettre à côté aller je vais venir dans un premier temps oui je sais ce que vous vous dites vous avez raison que c'est risqué de faire ça avec des grands ciseaux et bien je vais sortir les petits voilà comme ceci je sais pas si je vais tout garder pour l'instant je découpe comme ça et je verrai en fonction de en fonction de je ne sais pas trop quoi de comme je le sens voilà c'est ça de comme je le sens comment je vais faire donc ce que je vais peut-être faire c'est venir d'abord positionner est ce que vous voyez ce que je fais pas du tout c'est mieux si je fais comme ça non vous avez envie de voir un peu peut-être alors comment allez vous je voulais juste vous dire un truc vous m'avez vachement perturbé vous êtes incroyable c'est très gênant en fait vous me connaissez assez bien vous savez à propos de journal c'est quand je vous ai dit qu'il y avait un bonus et tout et que je vous ferai la surprise quand je le recevrai et le nombre de commentaires que j'ai eu où vous me disiez j'étais sûr que c'était ça que vous alliez que tu allais recevoir et tout et là je me suis mis c'est quoi ce délire en fait ils me connaissent ou alors j'ai tellement je ne sais pas trop quoi bref vous m'avez fait à la fois énormément rigoler et à la fois terrifié que vous me connaissiez autant ou alors que je sois si prévisible c'est horrible c'est horrible donc j'ai décidé je vous fais la tête je vous parle plus je vous aime plus vous êtes pas rigolo allez là je sais pas du tout comment on colle ce genre de chose donc je présume que le scotch double face ira à merveille dessus sauf si qu'on est comme moi comme une idiote en train de coller sur du papier c'est intelligent ça allez je vais venir mettre vous voyez ça comme ça ici j'aurais dû remonter un tout petit peu le reste mais c'est pas bien mes chances de toute façon c'est fait voilà je vais venir faire ça et je vais venir mettre ce que je vous disais pour l'instant je vais venir mettre comme ça elle est ma colle ou est ma colle rendez-moi ma colle alors qu'est ce que vous avez fait aujourd'hui à part vous moquer de moi ce que là le jour où je fais cette vidéo je sais pas du tout quand vous verrez mais c'est le jour où j'ai mis en ligne justement la vidéo sur le ce que j'appelle le bonus journal c'est et quand je lis vos commentaires vous me faites trop rire vous êtes franchement top vous êtes sans pitié pour moi sans pitié non vous êtes adorables franchement ça fait ça fait super plaisir et mais oui j'avoue je suis super contente qu'ils ne le seraient pas voilà je reprends tes esprits lui reprends tes esprits t'es pas là pour t'amuser quand même pas exagéré donc je vous disais j'aimerais bien venir quand même utiliser voilà des personnages la question c'est est ce que je mets à web peut-être que ça sera oui bah je pensais pas du tout alors vous voyez je pensais pas du tout partir mais je crois que je vais commencer à aimer utiliser des scènes comme ça c'est vraiment étrange comme les goûts où l'approche qu'on a des choses évoluent en fait et il ya des moments où on a des déclics de sur des choses qu'on pensait pas du tout faire et puis un jour vous arrivez à faire quelque chose avec et ben c'est comme si la machine était enclenché et que vous après vous êtes plus à l'aise pour utiliser choses utiliser les choses et en fait comme c'est pour moi le collage et tout ça ce que je fais avec vous c'est des choses que je veux faire vraiment sans prise de tête cool tranquille bah voyez bah voyez oui vous voyez ça fonctionne en tout cas pour moi et vous est ce que vous vous lancez parce que j'en ai plusieurs qui me disent j'ai envie de me lancer mais j'ose pas je tiens à vous rassurer on est absolument tout pareil et tous pareil d'ailleurs tout tous au début on n'ose pas et puis le plus dur je pense que c'est faire le premier pas et puis une fois qu'on l'a fait on voit que on est tellement content du résultat obtenu et que progressivement on a plus en plus de plaisir à faire ce qu'on fait que du coup et ben on continue on continue on continue et on est très content en tout cas moi c'est mon cas vraiment j'avoue que j'ai très envie je ne sais plus du tout j'ai commencé à découper voilà je parle je parle je parle je parle et je ne suis pas ah là là bon alors je vais faire comme ça et puis là je vais venir finir avec mes petits ciseaux parce que là par exemple j'avoue que le chapeau de cowboy ne m'enthousiasme pas vraiment et que le petit écritoire avec la bougie ici aussi c'était pas vraiment par contre par contre ce que j'aimerais bien voir excusez moi je vais reboucher ma colle c'est pour m alors là on est dans les tons verts donc ça va pas le faire là qu'est ce qu'on a ici là ça pourrait être sympa de venir utiliser vous voyez si je la mets comme ça ok j'aime bien ceux là qui sont alors je vais mettre ça de côté avant que je la colle n'importe comment je vais venir détourer ça et oui pour répondre à vos questions je pense que vous aurez vu la petite vidéo après oui oui je vais vous montrer de temps en temps ces étagères petit détail que j'ai complètement oublié de vous préciser et c'est aussi pour ça qu'elle m'intéressait énormément c'est que elles sont peu épaisse c'est à dire qu'elles ne sont pas très profondes donc ça veut dire que sur mon bureau elles ne prennent pas énormément de place et elle ne m'empêche absolument pas de faire quoi que ce soit et pour moi ça c'est un vrai intérêt parce que là pour l'instant je bosse j'ai mes petites boîtes mais en fait là ça doit faire 20 cm au plus profond à peu près et la petite armoire elle elle fait à peu près 15 cm de profondeur donc voyez moi je trouve ça super agréable ça veut dire que je peux faire plein de choses entre guillemets sur mon bureau et que alors attendez parce que comme je tendance à ne pas coller droit si déjà j'ai le carnet qui est tordu voilà comme ça et en fait c'est ça qui m'intéressait beaucoup et oui c'est vrai qu'à l'usage faut voir si le fait que les les rouleaux soient les uns à côté des autres comme ça c'est pas gênant moi je le vois voyez tout de suite par exemple pour préparer cette vidéo c'est la première que je fais depuis je les ai installés je sais ce qui est arrangé devant moi donc déjà c'est énorme j'ai pu alléger les différents rangements j'en ai moins où il y a mes rouleaux alors c'est vrai j'avoue j'ai quand même beaucoup de rouleaux ça c'est indéniable mais si vous voulez pour l'instant ça a été pratique par exemple pour faire cette vidéo pour préparer cette vidéo ce soir ça a été voyez ce que je veux dire très tranquille c'est jamais stressant évidemment c'est parce que je veux dire mais voilà mes rouleaux ils sont facilement accessibles c'est c'est exactement moi ce que ce que j'escomptais et on va voir à l'usage effectivement parce que de façon c'est toujours à l'usage pour qu'on voit et puis comme je vous l'ai dit plein de fois de toute façon moi tous les modes de rangement ils évoluent aussi dans le temps mais j'étais vraiment contente de cette opportunité bien évidemment qui je dirais est tombé vraiment à point nommé en ce qui me concerne et et donc voilà pour l'instant je suis vraiment contente de l'utilité que je j'en ai et puis on verra on verra petit à petit voilà là j'ai envie de rajouter j'aime beaucoup vous le savez utiliser la transparence et là j'ai bien envie d'utiliser vous voyez le jeu avec la transparence et le motif qui a au dessous et en même temps mettre cette planète ici qui a un ton un petit peu plus un petit peu plus relevé j'aimerais bien venir mettre des petites étiquettes alors mes étiquettes bleues sont là normalement voilà excusez moi j'ai fait tomber de toute façon à chaque fois que je finis une vidéo c'est le bazar donc un peu plus un peu moins ça changera pas grand chose ah il y avait encore un morceau de scotch oh oh c'est pas bien ça le scotch n'est pas autorisé sur les rouleaux vous voyez par exemple il ya ça que j'aimerais bien utiliser j'aime bien celui ci parce qu'on est un peu dans les tons beige comme ça donc je vais venir m'amuser et voyez là ça fait partie de ces rouleaux ça serait intéressant d'essayer d'enlever le côté brillant parce que contrairement à mes rouleaux étiquette ceux ci sont un peu en papier glacé et vous savez que je n'en suis pas fan alors on va regarder ce qu'il ya d'autre sur le rouleau que je pourrais venir utiliser ici ah j'aime bien ça super alors je vais le mettre à l'envers parce que toute façon comme je voulais dire le neuf est le meilleur chiffre du monde alors attendez j'étais plutôt le faire comme ça voilà comme ça qu'est ce qu'il ya d'autre ici il ya celle ci qui est un petit peu plus relevé en couleur je sais pas je réfléchis il ya déjà quelque chose que j'ai envie de faire nécessairement il ya ceux là vous savez que je les aime tellement est ce qu'il n'est pas trop tard pour les utiliser non ils vont pas tellement dans le style je trouve non j'aime pas ça va pas voyons voir voyons voir non mais je sais ce que je vais faire suis je bête suis je bête à regarder si je venais mettre en bas ici ce petit motif qu'avec les qu'avec les lunes comme ça ça pourrait être sympa de finir le bas comme ça ah oui j'aime bien aller ciseaux et tu ciseaux et tu la et vous allez voir ce que je vais venir faire aussi hop alors c'est très discret mais ça peut être sympathique qu'est ce que vous en pensez j'ai pas envie que les jeux olympiques se finissent c'est passé tellement vite tellement vite c'était génial c'était vraiment super top allez ma petite pince qui est là comme ceci oui en fait je m'enroule dedans c'est plus simple voilà je vais venir les positionner comme ça ici mes petites lunes qu'est ce qu'il ya d'autre après ah j'aime bien l'idée de venir mettre ça me fait un peu mes rappels vous savez comme j'aime avec comme si c'était des washi bah je vais venir mettre les autres ici elles sont très belles et alors par contre faut les voir parce qu'avec le reflet faut deviner on va se projeter comme dirait le grand philosophe stéphane plaza alors voilà là je vais venir les mettre par ici ça voilà petite touche comme ça qu'est ce qui me plairait il d'utiliser ah oui ça y est ça vous savez les nouveaux là que j'ai reçu parce qu'il ya des chiffres il ya des lettres il ya des petits il ya des petits guillemets là par exemple et je me dis que j'aimerais bien venir voir ce que je pourrais venir utiliser par exemple il ya ceux là qui pourraient être sympa voilà juste soyez de mettre des petits ils sont à l'envers mais ils étaient dans ce sens là donc pourquoi pas et je vais regarder ce qu'il ya d'autre parce que là il va y avoir des chiffres logiquement voilà il ya des chiffres mais il ya également des mots alors qu'est ce que je vais pouvoir venir utiliser your c'est pas mal flowers been lucky sont trop beau dance the home je les trouve vraiment top comme moi je vais mettre comme elle est en route elle va elle vient voilà et en fait ça je vais le mettre je sais pas encore est ce que je le mets là est ce que je le mets là cela c'est dommage je pense qu'il va plutôt bien ici oui mais alors c'est dommage parce qu'il va voilà je vais le mettre un rend moi mon com oh là là non bon bah voyez bon bah je suis désolé il sera de travers il s'est collé c'est pas bien c'est pas bien c'est dommage et là j'ai ça qu'est ce qu'il ya d'autre là c'est avec les caractères un petit peu plus spéciaux non ça ferait trop de mélanges j'ai cela qu'ils sont dans les tons de chocolat un petit peu tiens et si je mettais une lettre si je mettais des off jours de repos voilà je vais mettre des off bonne idée juste si j'arrive voilà à l'attraper en plus ils sont déjà prêts découpé ce qui est génial donc là vous voyez ce que je vais faire c'est que je vais venir le mettre de travers enfin dans l'autre sens ici voilà et je vais venir mettre off à côté comme ceci voilà j'aime bien bien ce que ça donne mais j'ai une petite idée on vous en doutez j'aimerais quand même peut-être venir mettre une touche un peu foncée en bas pour finir je pense que ça serait sympa je déchire un petit bout pour pas que ça soit tout droit et je vais venir positionner ça juste un petit morceau comme ça que je déchire et je vais venir faire un petit rappel également sur le côté je sais j'aime bien les faire par deux ne rigole pas derrière son écran on ne rigole pas donc voilà on a ça et vous voyez le rangement m'a permis de ressortir ça c'est à dire que ils sont plus dans des boîtes fermées et en fait je me dis que j'aimerais bien peut-être revenir j'aimerais bien venir peut-être venir ok là vous voyez j'aimerais bien venir juste m'amuser à les mettre au dessus ici comme ça trop 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 je ne veux pas trop et là je vais venir mettre trois de la même couleur voilà comme ceux ci voilà et bien écoutez je sais pas ce que vous pensez de cette petite page mais moi ça me plaît bien on a joué avec des textures et des papiers différents bon là évidemment c'est pas droit on va se projeter comme je vous disais mais je suis assez contente donc nous sommes je crois le jeudi 8 nous allons donc écrire le 8 et si on et vous qu'est ce que vous en pensez est ce que vous la voyez bien du début à la fin oui ça m'a l'air pas mal je vous remercie je vous dis à bientôt au revoir